Tu es aussi auteur d'un ou plusieurs livres, tu lances aussi des choses en ligne, tu as une présence en ligne de plus en plus forte, est-ce que tu pourrais en parler un petit peu ? Et donc moi j'ai déjà vu ton dernier ouvrage notamment, mais tu me dis qu'il y en a un autre en écriture, est-ce que tu pourrais en parler rapidement à mon audience un petit peu ? Parce que comme on en parlait aussi en offre, il y a souvent des gens qui me posent la question et qui te posent la question aussi, de savoir où apprendre aussi ces concepts de base, quoi lire, tu vois, quels ouvrages lire, donc les tiens et d'autres aussi que tu pourrais recommander pour aller un petit peu plus loin, comprendre un petit peu plus, parce que déjà tu vois cette vidéo-là, elle va durer probablement une heure, je ne sais pas, une heure et demie, mais voilà, on est aussi, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et comme toi, qui sont très curieux, qui aiment bien apprendre, qui aiment bien aussi se comprendre eux-mêmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce que tu recommanderais ? D'accord, alors, avant de parler de mes livres et de mon actualité, c'est vrai puisqu'on en avait parlé un petit peu tous les deux, ça c'est une question qui revient aussi souvent chez moi au cabinet, il y a des gens qui, alors déjà la question de l'apprentissage, souvent on me pose la question, tu as appris en France ou en Chine tout ça, l'apprentissage de la médecine chinoise, alors il y a des écoles françaises, des facultés qui vont vous enseigner la médecine traditionnelle chinoise, là je ne veux pas citer de nom en particulier, parce qu'il y en a beaucoup, les écoles sont toutes d'excellentes qualités, par contre la particularité, c'est comme il n'y a pas en France de cursus commun et défini comme ça peut l'être en médecine occidentale, la particularité c'est que l'enseignement de l'école, la façon d'enseigner, dépend vraiment du créateur de l'école, vraiment du directeur de l'école, il y a des écoles qui vont avoir, comme le sel que j'ai fait, qui vont faire passer les gens par un cursus complet, où on va apprendre le diagnostic, la physiologie, il y a des écoles qui vont travailler plus avec des modules, où ça va être plus modulaire, où vous allez voir apprendre une technique en particulier, et puis revenir au diagnostic ensuite, c'est vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont Cédric ne me contredira pas, ça dépend de votre façon d'apprendre, il y a des gens qui ont besoin de passer dans la pratique très vite, il y a des gens qui ont besoin de pratiquer, il y a des gens qui vont, moi c'était à l'époque, qui vont avoir besoin d'être rassurés, donc ils vont avoir besoin d'un enseignement plus académique et cérébral, plus important, pour être rassurés, pour s'appuyer sur des, et par curiosité aussi, donc voilà, ça, ça dépend vraiment de l'école, donc là je vous invite à regarder sur internet les écoles de médecine traditionnelle jinoise, elles sont toutes référencées, et puis vous avez des explications sur le site, et il n'y a pas de mauvaise école en soi, c'est juste peut-être que l'école va être adaptée à vous ou pas, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez intégrer une école, déjà appelez, téléphonez, appelez le responsable, le responsable académique de formation, discutez avec lui, demandez-lui, vous l'avez peut-être vu sur internet, mais demandez-lui son background, demandez-lui le background de l'équipe pédagogique, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'il est, voilà, et si vous le pouvez, faites, moi l'école que j'ai faite, ils le proposent, faites un premier run, une première session, une première session de cours, souvent les écoles vont vous le proposer, et demandez-le, je pense que c'est rare qu'ils refusent, faites une première session de formation, un premier week-end, ou un premier avec eux, sans engagement de votre part, vous allez le payer, mais voilà, c'est important, voyez qui va vous enseigner, moi c'est vraiment, aujourd'hui, c'est important de savoir qui vous enseigne, et ça, vous, malheureusement, c'est comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est vrai que c'est comme les diplômes, peu importe, il va falloir que vous voyez la personne avec qui vous vous engagez, sachez que la médecine chinoise, c'est vraiment, là vous vous engagez pour des études, si c'est votre intention, qui sont longues, et qui ont une répercussion, j'allais dire, bien au-delà, du simple savoir académique, ça va transformer votre vie, ça va transformer votre façon de penser, votre façon de voir la santé, votre façon de vivre tous les jours, votre alimentation, ça va avoir des répercussions assez profondes sur votre vie, donc, c'est important que la personne avec qui vous vous engagez, qu'il y ait un partage de valeurs, voilà, donc, appelez-les, téléphonez, et assistez à un premier coup, vraiment, je vous invite à le faire, et après, vous choisirez de vous engager avec ça, donc ça, c'est pour les écoles, et après, il y a aussi beaucoup de gens qui, effectivement, me demandent, sans aller jusque-là, mais qui sont curieux, et qui me demandent, mais qu'est-ce que je peux lire, Laurent, pour me renseigner, et savoir ce que c'est la médecine chinoise ? Alors, là, c'est toujours compliqué aussi, c'est un peu la question scabreuse, parce que, les gens qui écrivent, en fait, et qui font des livres, sont des gens extraordinaires, mais qui sont des experts, vraiment, de plusieurs années, et souvent, les livres en langue française, en tout cas, mais en langue anglaise aussi, sur la médecine traditionnelle chinoise, sont des livres, quand même, très pointus, Alors, souvent, il y a, effectivement, l'auteur fait un premier, ou les deux premiers chapitres, sont très génériques, et vont vous présenter, la médecine traditionnelle chinoise, donc, les deux premiers chapitres, sont très vulgarisés, très accessibles à tous, puis après, ça tombe très vite, dans des trucs très pointus, voilà, ça dérape vite, sur des choses, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est pas facile, de trouver un ouvrage, suffisamment, complet, et, accessible, et accessible à tous, alors néanmoins, il y a le, il y a dans la série pour les nuls, il y a la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls, qui peut être sympa, oui, qui a des côtés sympas, qui est écrit par Jean Pellissier, Ah, je connais, très bon au niveau des aliments aussi, oui, voilà, Jean, et qui a le, qui a, moi j'ai suivi le même, on a le même, pas le même cursus, mais en tout cas, la même source, donc, professeur Léon Coquienne, qui est la même source de, je vais dire, d'inspiration médicale, donc là, ça peut être sympa, ouais, regardez le livre de Jean, dans la série pour les nuls, il y a un autre livre, moi, que j'aime bien recommander, c'est celui-ci, donc, Cédric Bourmétra, les références, qui s'appelle, La médecine chinoise, santé, forme et diététique, c'est un livre du docteur Jean-Marc Ayers, alors je le recommande, il est pas mal, parce que celui-ci, c'est un livre, on parlait de SIC tout à l'heure, c'est un livre qui va vous permettre, de suivre un peu, les concepts de la médecine traditionnelle chinoise, et c'est présenté tout au long de l'année, donc chaque saison, chaque et toute durant l'année, vous avez ce découpage, et à chaque saison, vous allez avoir, qu'est-ce qui se passe pendant la saison, au niveau de l'environnement, au niveau du climat, au niveau de, qu'est-ce qui doit se produire, du coup, comment vous, vous devez vous adapter, donc là on part vraiment, vous savez ce qu'on discutait tout à l'heure, dans l'esprit de la médecine traditionnelle chinoise ancienne, c'est on part de l'extérieur, c'est-à-dire du climat, de l'univers, et on vient jusqu'à vous, donc on va vous dire, voilà, à telle saison, et à chacune des saisons, voilà quel est l'équilibre normal du corps, et qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous devez privilégier, quel mouvement vous devez faire, à quoi vous devez faire attention, pour votre santé, alimentation, exercice physique, et vous avez comme ça, une espèce d'agenda perpétuel pour l'année, qui peut vous accompagner, et qui va progressivement, jour après jour, vous familiariser avec les concepts, tout en douceur, et je trouve ça assez sympa, voilà, le concept d'agenda un peu perpétuel avec ce livre, est vraiment sympa, et en plus, il y a des recettes culinaires, il y a des mouvements qui sont proposés, des respirations, et l'auteur est assez pédagogique, et à chacune des saisons, et ça, c'est pas mal, voilà, donc ça, c'est pour le côté un peu temporel, et c'est assez, ouais, je le trouve bien, et c'est un compagnon de l'année, et puis je voulais en citer un autre, c'est celui-ci, voilà, là, c'est, donc, les 101 notions clés de la médecine chinoise, qui est aux éditions très Daniel, je pense que Cédric vous remettra tous les, tous les liens et les références, dont l'auteur, c'est Elisabeth Rochat de la Vallée, alors là, ça s'adresse un petit peu plus, j'allais dire, aux, alors, aux ceux qui ont envie de connaître la médecine chinoise, mais là, j'ai choisi celui-là, Cédric, parce que peut-être, celui-là, ça pourrait être très adapté à ta communauté de sinologues, d'apprentissage du chinois, parce que celui-là est très bien, alors là, on va vous décrire les idéogrammes, on explique l'idéogramme, d'où vient le terme, et comment la perception de l'idéogramme, et il y a à chaque fois, vous avez pour chaque notion de médecine traditionnelle chinoise, vous avez l'origine dans la langue, avec l'idéogramme, et quel était l'esprit de l'idéogramme, et du concept, et puis, vous avez sa transcription dans la médecine d'aujourd'hui, dans la médecine chinoise et occidentale, avec le lien. Donc, ça, pour les gens de ta communauté qui s'intéressent, qui poussent un peu l'apprentissage du chinois et de la pensée chinoise, les 101 notions de la médecine chinoise sont vraiment bien. C'est vraiment, voilà, un outil qui est entre, j'allais dire, c'est déjà technique, mais c'est quand même très bien vulgarisé. C'est vraiment, les concepts sont vraiment très bien expliqués. Voilà, voilà pour ça. Alors, après, effectivement, on parlait, oui, on parlait tous les deux en off, comme je vous disais, effectivement, dans notre actualité. Donc, moi aussi, je suis, il y a eu un premier livre, déjà, qui est sorti, donc, qui parle des ventouses, qui s'appelle Copying Therapy. Donc, c'est pareil, Cédric vous mettra le lien, que vous pouvez me procurer. Donc, c'est un livre qui, alors, qui ne traite pas spécifiquement, qui n'explique pas la médecine traditionnelle chinoise dans son ensemble, mais qui parle là d'une pratique, qui est la pratique des ventouses, quelle est l'histoire un petit peu des ventouses dans la médecine chinoise et dans le monde, et comment on peut démarrer et pratiquer pour soi-même les ventouses. Alors, mon idée en écrivant ce premier livre, l'idée, en fait, elle a été assez simple, elle est venue d'un constat, c'est que moi, je pratique les ventouses aussi au cabinet, et les gens ont toujours été assez surpris de me voir pratiquer ça, parce qu'en France, ça fait partie des genres pratiques assez désuètes et qui sont un peu tombées dans les oubliettes de l'arsenal de santé, et beaucoup de gens me disent, ah, j'ai vu mes grands-mères qui faisaient ça, et c'était vraiment, je faisais partie des trucs de grands-mères, et voilà, alors en pratiquant au cabinet, les gens ont été très surpris, par exemple, sur les problèmes, tu parlais d'asthme, tu parlais tout à l'heure de problèmes allergiques, de problèmes respiratoires, les gens ont été bluffés vraiment du résultat de ce que ce genre de pratique peut faire, de ce genre d'outils, de ce que les ventouses font sur nous, et donc du coup, ben voilà, les gens sont revenus vers moi en me disant, ben tiens, refais-moi une séance, tout ça, et puis les gens m'ont dit, mais on peut faire nous-mêmes, et je leur ai dit, ben oui, oui, vous pouvez faire vous-même, et entre les séances, c'est même plutôt bien, moi je pousse les gens à pratiquer, et donc du coup, ben les gens m'ont demandé, de commencer à organiser, ils m'ont dit, mais tu ne peux pas nous apprendre ça ? ben je dis, si, 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 je peux vous apprendre ça, à poser des ventouses, donc j'ai commencé à organiser des formations, ici chez moi, dans des ateliers de formation, dans le, qui ont vraiment rencontré un franc succès, et puis, ben donc, l'idée m'est venue, après, j'ai vu, en fait, au cours des questions au cabinet, et au cours des formations, que les gens me posaient, ben souvent les mêmes questions, c'était souvent un peu les mêmes questions, comme toujours, avec les mêmes questions qui reviennent, et j'ai vu au cabinet, quels étaient les besoins des gens, les besoins des gens, donc c'est, et je, on m'a dit, mais tu ne veux pas écrire un livre, qui nous permettrait, nous, de nous référer, à ce que tu nous as appris, et donc l'idée du livre, ben elle est venue comme ça, c'était pas, c'était pas le premier, c'était pas ça que je voulais écrire en premier, puisque, j'ai, j'avais commencé déjà d'écrire un livre, plutôt sur la partie diététique, traditionnelle chinoise, puisque là aussi, c'est des questions qu'on me pose beaucoup, et donc du coup, ben voilà, le livre sur les ventouses est sorti en premier, par la demande des gens, alors, ça a été aussi un petit peu, si tu veux, facilité par le fait des retours, des formations, et des questions qu'on me posait, donc ça a été plutôt, j'allais dire facile, et mon livre est un ouvrage vraiment pratique, pour que si vous vous intéressez à cette technique, pour que vous puissiez, même si vous n'avez jamais posé une ventouse, si vous n'avez, si vous ne savez pas, même à ce que c'est un point d'acupuncture, si vous ne savez pas ce que c'est un méridien d'acupuncture, si vous ne savez pas de quoi, même de quoi il en retourne, si vous avez juste vu, ou peut-être pas une ventouse, et que vous êtes vraiment débutant dans le sujet, voilà, mon livre est fait pour vous, il est fait pour vous pouvoir, si vous partez de zéro, débuter, moi je suis un peu comme Cédric, je suis plutôt aussi un systémologue aussi, j'ai aussi ce côté-là, donc les ateliers de formation m'ont permis, si vous voulez, de voir un petit peu quels étaient les problèmes, quelles étaient les questions des gens, quels étaient les problèmes, et là où il y avait des peurs, et là où il y avait des peurs, et là où il y avait des freins, et là où les gens bloquent, et souvent, et j'ai vu que les livres qui existaient sur le marché, étaient très bien pour les schémas de pose, pour décrire où c'est que vous devez poser, en fonction de telle ou telle pathologie, en fonction de tel ou tel problème de santé, mais il n'y avait pas de livre qui expliquait le avant, comment on fait, ne serait-ce que pour choisir du matériel, quelles ventouses je vais acheter, si je n'en ai pas, comment je vais me les procurer, comment je fais, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je dis à la personne que je vais traiter, il y a des choses, avant même de penser à traiter la personne avec les ventouses, il y a des choses à penser, et dans la pratique, il y a des freins, il y a des freins, il y a des peurs, forcément, puisque beaucoup de gens qui vont se mettre, ne sont pas forcément, on vise des gens qui ne sont pas professionnels de santé, donc il y a une question, je pense que tu l'as comme, il y a des peurs et des freins, comme dans l'enseignement du chinois, je pense que c'est pareil, il y a des limites qu'on se met, alors c'est notre esprit, il y a des limites qu'on se met, où on se dit, non, non, moi je ne peux pas pratiquer les ventouses, parce que je ne suis pas médecin, parce que je ne suis pas au kiné, je n'ai pas eu une formation sur les muscles, je n'ai pas eu, voilà, et mon objectif dans cet ouvrage, est de vous montrer, que vous pouvez poser des ventouses, avec un minimum de connaissances, qui sont faciles à acquérir, que vous pouvez déjà poser des ventouses, très efficacement, avec des résultats excellents, dans 80 ou 90% des cas, dans 80% des cas, vous aurez des résultats excellents, et puis après, effectivement, dans les 15-20% des cas restants, vous allez avoir besoin d'un expert, parce qu'effectivement, il va y avoir besoin d'une technicité plus grande, tout ça, vis-à-vis du cas de la personne, mais dans tous les cas, voilà, mon idée au travers de ce livre, c'est de vous aider à débuter la pratique, et que vous soyez, dès le départ, rassuré pour vous, que vous soyez rassurant pour la personne, que vous sachiez quoi traiter, et comment traiter. Oui, et puis je confirme, ce n'est pas si compliqué que ça, moi, j'ai des ventouses aussi dans la chambre, on se les pose, nous, à la main, beaucoup de Chinois font ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose en France, et puis après, on se rend compte que, dans beaucoup de familles, ils font ça, dans d'autres parties du monde, au quotidien, très simplement, c'est rigolo aussi, les frères qu'on se met dans la main. Oui, donc voilà, mon ouvrage est là pour vous aider, à vous mettre le pied à l'étrier, et vous lancer, c'est vraiment le... Après, je n'ai pas vocation, il y a d'autres ouvrages extrêmement bien documentés sur les ventouses, qui sont plus pointus, sur les techniques de pose, sur les schémas de pose, sur les... Il y a les livres de Daniel Henry, entre autres, qui sont excellents pour ça, voilà, il y a des... C'était pas... Derrière l'ouvrage, c'était aussi une... C'était aussi une idée aussi, de... Comme on le disait tout à l'heure, c'est une idée aussi de... J'allais dire de vous responsabiliser, parler de cure, ou de... De continuité des soins, et mon idée, elle est là aussi. Mon idée, elle est de vous donner des outils, pour que vous puissiez vous autonomiser, et garder à cet esprit, qu'on a un peu pas trop en France, mais qu'il faut vraiment qu'on essaie de retrouver, que votre santé, c'est aussi votre responsabilité, et même avant tout, c'est votre responsabilité, votre santé, c'est... C'est même votre responsabilité, c'est même votre responsabilité, dans un premier temps, en premier, oui, tout à fait, merci beaucoup, c'est voilà, et ça, on fait partie, vous formez, pour moi, c'est vraiment... Mon message, c'est vous former, c'est vraiment votre responsabilité, et vous, comme vous devez vous former à une langue, ou vous devez entraîner votre esprit, vous devez... Et vous former à votre santé, c'est apprendre, c'est aussi important, et votre santé, c'est de votre responsabilité. Tout à fait. Alors, tu as un deuxième ouvrage en cours d'écriture, je suppose que c'est sur la diététique, du coup, tu en parlais. Voilà, voilà, oui, tout à fait, le deuxième ouvrage en cours, qui a été mis, du coup, en stand-by, qui est sur la... Effectivement, au niveau de la diététique, là encore, dans le même esprit, il n'y en a pas encore de titre pour l'instant, mais dans le même esprit, c'est que vous puissiez trouver les clés, pour vous-même, pour pouvoir vous faire, comme on disait tout à l'heure, faire votre propre régime. Ça, c'est très important pour moi aussi. Mon but n'est pas, c'est de vous donner des clés simples, pour que vous puissiez trouver votre alimentation. Mon but n'est pas de vous vendre un régime, le régime Okinawa, ou le régime Paléo, ou le régime ce que vous voulez, celui-là, c'est bien fait celui-là, non. C'est moins marketing, mais c'est mieux pour vous. Ah, c'est comme... Exactement, c'est toujours moins marketing, ça le fait moins. Il va falloir bosser, il va falloir expérimenter pour vous, il va falloir essayer. Voilà, je pense que c'est pareil pour les langues, t'es le premier à le dire, il va falloir aussi... On ne peut pas... Enfin, on peut, si on peut, mais dans tous les cas, c'est jamais très productif de prendre un modèle, comme ça, pris au milieu de nulle part, et vous l'appliquez à vous. Et ça, c'est vraiment... Alors, je comprends, je comprends aussi cette notion de... Enfin, il y a une notion de facilité, et on veut... Et voilà, et moi aussi, je veux des choses efficaces, faciles et rapides et qui me demandent peu de temps parce que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'activités, effectivement. Moi aussi, je veux des choses faciles et rapides, je suis comme vous. Mais, il y a un moment donné, il faut accepter le fait que vous ne ferez pas l'économie et en particulier en diététique, et c'est particulièrement vrai, vous ne ferez pas l'économie d'une certaine recherche et d'une certaine expérimentation prouvre. Donc moi, je vous donnerai les règles générales dans mon livre, je vous donnerai des outils pour que vous puissiez surveiller en vous, dans votre corps, ce que ça fait, pour vous donner des signaux, j'essaierai de vous donner dans le livre, j'essaierai de vous donner des signaux, des compteurs, des petites LED, des trucs qui s'allument, pour vous donner des alertes, des alarmes, pour vous dire... Tout à fait. Voilà. Et pour que vous soyez à l'écoute et que vous ayez des repères pour dire ça, c'est bon, ça, c'est moins bien pour moi, ça, ça marche. Ah tiens, ce qu'il me propose là, ça marche. Ah, pour moi, ça ne marche pas. Et pour que vous puissiez après, au fur et à mesure, vous construire depuis la base des principes diététiques, parce qu'il y a quand même quelques principes à connaître, mais qu'avec ces principes, vous puissiez expérimenter et vous faire votre alimentation pour vous, une alimentation santé pour vous. Et vous verrez, d'ailleurs, ça peut paraître comme ça compliqué, mais vous verrez après, vous pouvez avoir du fun quand même. Et ça peut être très sympa. Après, une fois que vous connaissez les règles et que vous connaissez ce qui vous convient à vous en termes physiologiques, vous pouvez très bien avoir, ça n'empêche pas une cuisine créative. Et mon but là non plus n'est pas de vous donner des recettes de vous faire manger chinois. Si vous voulez manger chinois, je pense qu'aller rejoindre Cédric, il vous indiquera des bons restaurants. Mon but n'est pas là, je le dis à la maison. Il vous indiquera d'excellents restaurants. Voilà, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver l'esprit de la diététique. Sous-titrage ST' 501